salut tout le monde et bienvenue à la troisième partie de métro exodus on s'est laissé l'autre fois sur le train si je me souviens très bien alors on va chercher le piton continue on est sur place notre chick qui boit un bon café mais on n'a pas le temps de ça let's go après toutes ces années passées sous terre blablabla l'air de la surface semblait incroyablement frais enivrant mais l'équipage était euphorique pour une autre raison le message reçu du bunker du gouvernement dans l'oral sceller le véritable but de notre let's go on n'a pas le temps d'écouter ça pas trop congelé mon amour tiens et c'est réchauffé un peu alors quels sont nos chances d'arriver à yamanta ou envie selon toi mon père n'a plus que ça en tête zéro comment obtenir son pardon comment retrouver le métro et son ancienne vie la vie à laquelle tu as toujours voulu échapper quand je pense que je voulais pas te croire regarde le soleil quand je regarde ce brouillard je me dis que notre avenir c'est quand je peux être juste là derrière à propos le pont devrait plus être très loin et merde un feu de sang des gens il y a des champs ici ouh 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 Artyom tu devrais peut être joindre de la cabine on va rentrer dedans tout va bien tout va bien ils ont percé un piston c'est grave on peut avancer non on est bloqué Oh, merde ! Sale débrouillard ! On dirait qu'on a traversé un barrage ! Qui c'était ? Ils avaient des uniformes ? Non. Rien de déloque. C'était juste une bande de vieillards. Des vieillards, hein ? Au poste de garde. Ils auraient pu y mettre des femmes ou des enfants pendant qu'ils y étaient. Vous pensez vraiment qu'on les a trouvés, colonel ? Ah, difficile à dire. Je m'attendais à les croiser plus tôt que ça. Le vagonet se dirige vers le pont. Y a des fortifications là-bas. Ça a l'air tranquille. Un village avec une église, entouré d'eau. On a besoin d'infos. Tiens, Artyom, je t'ai mis un marqueur sur la carte. Vas-y et trouve tout ce que tu peux sur ce pont. Capturer un prisonnier, ce serait l'idéal. Anna, tu le couvres. Oui, chef ! Je peux accompagner Artyom ? En soutien ? Non. Tant qu'on en saura pas plus, pas question que tu descends de l'Aurora. Ces deux-là se débrouilleront très bien tout seuls. Ok, merci. C'est pas gentil. L'Aurora, combien de temps il te faudra pour réparer l'Aurora ? Je sais pas encore. Je dois vérifier le piston. Une bonne journée, je dirais. Ok. Au boulot, alors. Spartia, tenez-vous prêt à assurer la défense de l'Aurora ? Stéphane, Damir, surveillez le périmètre. A vos ordres. Yuki, tu vas inspecter les environs. Compris, chef. L'idiot. Tu le couvres depuis l'Aurora. A vos ordres. L'idiot. Ça rire, Yosha. Reste en arrière. A vos ordres. C'est un peu chien comme son nom. L'idiot. N'oublie pas ton bloc-note, Artyom. Vous ne me faites plus confiance. Si c'était le cas, je te le dirais, Sam. Maintenant, ferme-la. Non. C'est pas ça que je disais. Un bloc-note. Ah. Ah oui, je l'ai pris. Je le prends, je le prends. Super. Consultez votre carte et votre journal en appuyant. C'est pas ça. Un pied sur un. Un pied sur un. Un pied sur un. Un pied sur un. Voilà. Ok. Super. Fait qu'on est là. Et. C'est le premier village hibité que nous croisons. On doit découvrir qui vit ici. Qui nous a tiré dessus et ce qu'il y a derrière le pont. Comme d'habitude, Anna et moi allons faire équipe. Je vais devoir veiller sur elle. Encore une fois. Hop. Ok. Bon. C'est parti, Artyom. Bon, je te suis là. Let's go. Artyom, n'oublie pas ton sac à dos. C'est un nouveau modèle. Un atelier mobile pour ainsi dire. Le manuel est un atelier. Merci beaucoup. La maison ne fournit pas les matériaux de perfection. Alors prends tout ce que tu trouveras. Ok, super. Faites attention à vous. Oh. Ok. Wups. On aurait dit des vieillards. Boom. Soyez prudent. N'oubliez pas. Presque tout le pays est détruit ou occupé. Ok. Même ceux qui parlent notre langue peuvent être des ennemis. Par conviction ou parce qu'ils ont peur. Compris ? Compris chef. Let's go. Euh. Bon père. Let's go. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Ouh. Yuhuuu. Ouh. Qu'est-ce que c'était ? Tu veux bien vérifier ? Mais oui, je vais y aller. Ce serait certain. Il y a de la radiation ici. Ouhru geviek jeune. Auuuch. Huuuuch. Auuhuuch. il n'y a rien les portes s'ouvrent pas il n'y a rien d'autre ici mais wow comme toi et alors je te suis C'est parti ! Un lapin, hein ? Il se plaît, un lapin. Oh, oh ! Oh, pauvre lui ! Oh, my God ! Archem, il y a une barque près du quai. Remène-toi dès que tu peux. J'arrive, j'arrive ! Sur le coin, ici. Je vais rentrer, voir, il y a des rats. Rats. Voilà, c'est tuxi. Il faut fouiller partout, hein ? L'autre côté. C'est tuxi. C'est tuxi. Non. Ok. Ok, Artyom, je vais grimper là-haut pendant que tu rejoins l'église en barque. Je te recontacte dès que je suis installée. Ok, toi, tu vas là-bas, puis moi, il faut que je prenne la barque. Ok. Tu me dis merde. C'est gentil. Utiliser, prévencer et reculer. C'est bain. Aaaaaaah. Artyom, j'ai une vue parfaite. Ok. Ok. On n'a rien ici. Rien, rien dans les parages. Supposé d'avoir du monde dans cette église. As-tu une autre barque ici ou quoi ? Ah, on dirait qu'ils l'ont repéré. Artyom, je vois une femme qui agite une sorte de chiffon en haut du clocher. Tu devrais aller voir. On voit du monde à l'église. Personne ne semble armé. On peut tenter une approche directe. On attend avant de tirer, compris ? Compris, compris. Ok. Eh, eh, wow, wow. L'écoute, c'est là. J'arrive. Oh, ok. Ok. On va voir ça. Je suis heureux que les Pacifiques, alors engaigne ton arbre, s'il te plaît. Eh, bienvenue. La technologie est en pêche ! L'électricité est en pêche ! L'électricité est en pêche ! Oh, my God ! Oh, my God ! Eh, bien. Oh, je suis trop piège, là. Je suis trop piège, là. Je suis trop piège, là. Tu sais absolument tout ce que je sais sur cette horreur. Artyom, une barque approche dans le grouillard. Oh, c'est la guerre de Dupont. Silentus les a bernés comme les locaux, mais contrairement à eux, la garde est armée. Cours. Il y a une sortie, Limba. Une barque t'attend près du quai. On en a une aussi, mais elle est trop petite pour nous trois. Artyom, elle a raison. Fonce vers la barque. On la sauvera plus tard, t'inquiète pas. Allez, Nastia et moi rejoindrons votre train par nous-mêmes. Ok, ça veut dire que je suis un territoire ennemi, c'est clair, hein ? Il est arrivé dans une barque, pendant le serment. Rélicie, continue. Eh bien, il était là et qu'il a dû parler, comme l'avait prédit l'auteur. Il est terrible qu'il nous a envoyé sa femme. Allez, on va se faire. Ah, c'est clair. Je veux savoir où il est parti. Eh bien, il fait comme je l'ai fait. Je vois. Ben, bien. Deux yeux, c'est bon. Je vais continuer à chercher. Oh, c'est un shake. Shake it, shake it, baby, baby. Shake the leg. Je veux fabriquer des pistolets. Je sais pas comment encore, là, mais... Je vais essayer de trouver ça dans une autre vidéo. Artyom, je peux pas te couvrir à l'intérieur. Je vais changer de position pour retrouver la femme et sa fille. Je sais que tu t'en sortiras tout seul. Je peux pas m'en sortir d'ici. La barque a disparu. OK. On va remonter en haut. On n'a pas le choix. Lui, sa jambe, elle shake toujours. Ici, c'est super beau. J'entends des cachants. Merci beaucoup. Ce qu'il y a ici... Vous éterrez, apparemment. On peut voir, c'est le juge. C'est une tentation de sa force. Je suis venu de le gêner. C'est pour une expérience. Je suis venu de le moment. Tu l'as vu ou pas ? Vous voyez cette cabane là-bas, mes frères ? J'ai cru apercevoir quelqu'un. Il y avait une ombre ici. Aucun doute la chanson. Des détritures partout. C'est quoi là-bas ? Quel péché. Il ne bouge pas, les autres. On m'a vu. Ah, ils m'ont touché, puis j'ai plus de... Pas le choix. Il faut que j'avance. On va sur place. On va sur place. Les Leléptiques, vous cacher la base. Les Leléptiques, ils peuvent se cacher. Trouvez-le, mes frères. Ils reçoivent le chریpement qui péritent. j'ai pas de seringue mais oui mais oui mais oui mais j'ai pas de seringue je veux mourir pas de tour 12 lui ouais monte-moi ta face non je veux pas la montrer ah je vais aller te chercher ouais rends-toi là pour lui qui me tue pas tout le monde se rend c'était mieux ça va être du bon port bon j'étais de l'autre côté je sais plus ce que je suis je sais plus ce qu'est l'autre celui qui est en train de prier là il y a eu là Ah Ok, voilà où ? Ah c'est ça, j'arrive par ici. Ah, tout le monde est en bas ici, mais j'arrive pas à aller, ok j'étais de l'autre côté tantôt, ok. Bien. Ah, j'ai toujours pas de, de seringues. Ok, tout le monde est mort, vous avez fait de vos cons, bon là je cherche ma barque là. Alors. Ah, une canne à pêche. Il y a du stock ici. Ah, te voilà. Il paraît que tu vénères le diable, c'est vrai ? Tu veux bien apprendre ? Je serai un bon élève, un très bon élève. T'es un traite enfoiré. Allez, apprends moi. Non mais t'es qui toi ? Tu veux que je te flingue, c'est ça ? Bon. Ce doute là il est freak hein. On va le laisser tomber. Pourquoi tu parles ? Attends. Comment ça attend là ? Hein ? C'est comme ça que la porte est bloquée là. Qu'est-ce que j'ai fait là ? Qu'est-ce que j'ai fait 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 ? C'est toi ? L'hérétique ? Allez, tue-moi ! Vas-y ! Pourquoi je t'ai duré ? Je veux juste que tu m'abattes. Ma fille et mon fils sont morts. C'est l'antise n'a pas voulu qu'on les soigne. Ça s'est barré. Eh bien. Lui a barré sa porte. On ne comprend pas. Ben oui, on est barré. C'est sûr. Bon, ok. Ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Non. On va regarder nos affaires. Bon, ok. Ok. Euh... Ce serait de trouver une barque. Mais... Il y a une barque ici, là. Il y a une barque ici, là. Ah, c'est une grosse bubitre, là. Dommage que tu n'aies pas pu fuir discrètement sans faire couler le sang. Ils vont nous détester encore plus, maintenant. Artyom, Nastia et Nastia sont avec moi. On se retrouve sur l'Aurora. Regarde sa carte. Je crois que tu peux y arriver directement à l'Aram. Je vais essayer. Ah, non ! Non, non ! Artyom, par ici ! Artyom, par ici ! Ouais, ouais, ouais ! Arrête, dépêche-toi ! Arrête, dépêche-toi ! Arrête, dépêche-toi ! Arrête ! Arrête, dépêche-toi ! Arrête. Arrête. Arrête ! Arrête, dépêche-toi ! Ouaou ! C'était quoi ça ? Un baleine ! Non ! Une barbotte ! Oh merde! C'est énorme! Le vieux m'a envoyé en sentinelle. Il m'a dit de ne pas bouger et de n'intervenir sous aucun prétexte. Alors j'étais aux premières loges pour profiter du spectacle. Ah bah merci hein, c'est gentil. Je t'ai vu soumettre tranquillement les forces d'occupation avec une sainte croix et une prière. Anna nous a déjà raconté pour la secte. Ils m'ont pas donné le choix. Pourquoi on échangerait pas? Je voudrais pas revenir à Moscou sans avoir tiré une seule balle. On avait des vues sur la même fille avec un vendeur. Ah c'est pas de bol. Pourquoi c'est moi qui me tape toujours le sale boulot? Le colonel n'arrête pas de te critiquer, mais c'est toujours à toi qui confie les bonnes missions. C'est sa façon de te démonter sur une affection ou l'essai juste de te faire tuer. Bon, je peux partir là. C'est vous que ça me plaît moyen. On m'a traîné en dehors de Moscou et pourquoi? Alimenter la chaudière et rester planté dans un marais avec une longue vue. Ici, on peut quand même tomber sur un truc intéressant. Regarde cet avion, là-bas. Laisse moi juste quelques bricoles. Je vais devoir rester encore un peu. Les crevettes me donnent du fil à retordre. C'est bien. Je vais consulter les cartes. Je vais consulter les cartes. Je vais consulter les cartes. Le train est là, mais... On me dit d'aller voir sur place. Ah! Je me trompe à chaque fois. Vous allez voir cet avion-là. On va aller voir l'avion. On va aller voir l'avion-là. Wow, 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 wow. Une boussole. On va essayer de monter ça. On va essayer de monter ça. On va aller voir cette piste. Mais le vol se passait bien. Et je pensais qu'on pouvait continuer encore un peu. Et puis ce... Ce foutu pilote. Mais franchement, qu'est-ce que ça change? Une chose est sûre. On pourra parler d'un coup. Personnellement, je m'en fous. J'ai personne, mais... Mais les autres... Ils ont de la famille, là-bas. J'imagine. Ça fait 10 ans, mais ils sont peut-être encore... Bon, mais il n'y a plus rien ici, je pense. Oh! J'ai pris beaucoup d'affaires et... Pas une seringue pour guérir. Ok, puis ces bibittes-là sont où? Qu'est-ce qu'ils font là? Et on se calme, on se calme... Oh! Qu'est-ce qu'il se passe? J'entends des coups de feu. En parlant de Mowgli, on a le même groupe sanguin, toi et moi. T'as remarqué? Oh! C'est super intéressant. Tu ferais mieux d'y aller, Artyom. J'ai bien l'impression que beau-papa... ... essaie de nous changer en colonne de sel avec ses humaines. On y va. Ah, mais bien sûr, je dois... Ah, c'est des crabes. Ils sont géants, ces crabes-là. On y va. On y va. Oh, c'est... C'est... Je pensais qu'ils... On pouvait les tuer. Je me casse. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, tu n'as jamais vu d'armée étrangère dans la région? Non, je n'ai vu aucune armée. Mais on n'a pas beaucoup bougé d'ici non plus. Hum... Je vois. Artyom, tu as une minute? Ah oui. Merci, Artyom. Tout pour toi, beau-papa. Ha, ha, ha. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Tu as fait du bon boulot en les sauvant, Artyom. Katia nous a fourni des infos vitales. Un mécanicien appelé Crest se cache dans le port. On aura besoin de son aide si on veut réparer l'Aurora rapidement. Yarmak n'y arrivera pas tout seul. Quand tu seras prêt, rends-toi au port. Invite Crest à nous rejoindre et revenis au plus vite. On va devoir décider de ce qu'on fait de ces fanatiques sur le pont. Bon, mais c'est parfait ça. Maintenant, on sait que le pont est en parfait état de marche. Ils l'ont traversé l'année dernière en venant ici. Bon, au moins on commence à y voir plus clair. Mais il nous reste encore beaucoup à découvrir. Ok. Il ne va même pas y avoir de troupe ennemie ici. Ils ont dû installer des garnisons uniquement dans les régions stratégiques. Une chose est sûre, c'est à Yamantau qu'on obtiendra nos réponses, à la source. Pour faire simple, le gouvernement moscovite n'est rien d'autre qu'un conseil régional. Donc, pour l'instant, il ne nous reste plus qu'à trouver un moyen de traverser ce foutu pont. Bon, mais c'est ce que je vais faire. On va traverser le pont. C'est notre mission. Oui, oncle Artyom, merci. Et ta femme est super. Elle est gentille et très forte. Ah oui, je le sais. Merci tante Anna. Tu vois Artyom ? Quand je te disais que tu avais de la chance de m'avoir. Mais c'est quoi ces répliques là ? Il est très confortable. Tu peux quand même la jouer furtif. J'ai un petit cadeau pour toi. Un fusil Ticard, ça te parle ? Il est pneumatique, mais il en a quand même dans le ventre. En plus, c'est un jeu d'enfant de fabriquer ses balles, même sur le champ de bataille. Veille juste à maintenir une pression assez élevée. Sinon, autant cracher les balles avec la bouche. Bon, merci. À part ça, tu ne seras jamais emmerdé. Je l'ai bien puissonnée. Super. Et lui, honneur. Ha ha ha, il est drôle. Mais là, t'as-tu des seringues ? Non, tu n'as pas ? Je veux des seringues, je veux guérir. Ah, il n'y a rien, les autres, hein. Ok. Bon, on traverse le pont, blablabla, aller voir le petit mécanicien, guérir. On sauvegarde rapide. On maintient ça. Effet. Cache transparente. Non. Non. Et... Alors, Katia, tu viens d'où ? Hmm. Du sud de l'Oural. On a entendu parler de cette région sur la Volga il y a quelques années. Alors, on est en train de faire de voyage. Est-ce qu'elle a mon sac ? Est-ce qu'elle a mon sac ? Est-ce qu'elle a mon sac ? Je peux améliorer mon gun ? Mon pistolet... Eh... On était une quinzaine. Mais Nastia et moi sommes les seules survivantes. Je suis désolé. Eh... Pourquoi tu fais cette tête ? Tu n'aimes pas le thé ? Si. Quand la guerre qu'il a attaqué, Nastia a perdu. Whoa ! La bête l'a emmené avec elle. Elle a dû croire qu'il était vivant. Ok. Oh, t'inquiète pas. On retrouvera ton nono. Merde. Tiens. On les appelle démons à Moscou. Et vous les appelez gargouilles. Oui. Je me demande d'où viennent ces créatures. Non. Ah. Les radiations, les armes chimiques et tout ça. Je l'ai déjà. C'est ça que j'ai. 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 Oh. Ok. Mais je retourne dans mon sac. Ok. C'est que je peux fabriquer des medipacks. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, et... Ok. Le maximum c'est 5 que je peux apporter. C'est bien arrangé. Pour obtenir la pression. 30. 40. 50. 60. Je peux faire des couteaux. Et je peux faire aussi. Je ne peux pas l'attraper là-bas. Il voulait aussi forcer maman à se marier avec toi. Mais je vais voir quel matériel que j'utilise. Le pistolet. Alors. L'évangile de ce foutu poisson ne dit rien à propos du mariage. J'ai eu de la chance de pouvoir protéger ma fille. 2. Ce vieux cinglé. Il est tellement... Vous allez nous emmener. Je t'en supplie. Il est tellement... Il est tellement... Oh! Ok... Alors, par où descendre ? Par là, j'imagine Ok, alors Je m'arrête ici Et On va continuer Pour une autre fois Que je trouve le moyen De descendre, ça va être Sur moi, de ce côté-ci Ah, vous voyez Je ne regarde pas les affiches Alors, moi, je vous dis à la prochaine Et merci encore De m'écouter Et on va se regarder ça tout de suite Et à la prochaine, on va continuer Ici pour La quatrième partie Fait que moi, je vous dis Ciao, bye tout le monde Et à la prochaine Encore une fois, ça fait deux fois que je me répète Ciao, bye Sous-titrage ST' 501